et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'ouverture de hands and guerre éternelle ça fait un petit moment que je l'ai reçu ça fait toujours que je l'ai reçu je n'ai pas encore eu l'occasion de de l'ouvrir parce qu'on en plein toujours en plein d'aménagement dans les cartons donc les jeux ils sont tous dans les cartons et puis du coup lui j'ai reçu encore sous cello voilà et donc on va procéder ensemble à une petite ouverture et découvert de ce qui est à l'intérieur alors point d'histoire et un stade c'est le jeu dans le premier gros jeu le bois de base qui m'a fait rentrer dans le monde dans le monde du jeu de société j'avais quelques jeux avant pas des petits trucs j'avais fait quelques week-end jeu avec des copains on a fait du dark souls tout ça et puis on a voulu faire un autre cas de jeu puis j'avais j'avais vu ce jeu là et on scène et enfin la boîte de base et puis bon je viens ça casse c'est là vachement sympa comme du coup je vais l'acheter et à partir de là c'était l'engrenage infernal avec voilà tous ceux qui ont des beaucoup de sociétés peuvent connaître la fameuse pile de la honte des jeux que tu achètes et que tu joues auxquels tu joues pas ou tu n'as pas encore ouvert et bien lui c'est pas le cas parce que bon j'ai été ouvert mais enfin j'avais prévu d'ouvrir pardon assez rapidement donc du coup il fera pas partie de la pile de la honte lui ça c'est sûr que tout comme son conférence en un que j'ai rincé en long en large en travers j'ai fait j'ai joué avec tous les mages j'ai combattu contre toutes les délésis j'ai gagné perdu des mises que je bats une fois sur cent cinq ans des mises que je vois tout le temps après un carnet bon voilà c'est une valeur sûre c'est acquis le seigneur de la désolation lui par contre là j'ai dû le battre une ou deux fois sur les je sais pas combien de parties que j'ai fait contre lui quoi c'est voilà donc bon et lui donc on va du coup s'attaquer à guerre éternelle alors gare éternelle donc pareil de 14 14 ans et plus à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes c'est Matago qui nous a traduit ça il paraît qu'il est beaucoup plus dur que son grand frère en termes de en termes de difficultés tout simplement voilà donc on verra bien on verra bien on verra bien un petit peu comment ça ce que ça donne ce qui est cool c'est que tu peux le combiner avec un stand pour faire un avoir vraiment un gros 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 jeu quoi donc est ce que je mettrais tout dans la même boîte ou pas est ce que j'ai quand même séparé les boîtes sur d'avoir un marché un marché spécifique je ne sais pas je pense que je vais d'abord rincer lui à fond et après je fusionnerai le de boîtes je pense ça va être ça voilà mais j'aime beaucoup ce ce boss là là il a une super tête il me rappelle un petit peu comme il s'appelle dans c'est quoi dans les seven deadly sin c'est ça le manga là il y en a un qui ressemble un peu à ça un espèce de démon là bon bref allez c'est parti on va on va ouvrir et voir un peu ce qu'il ya dans cette petite boîte ça va nous coûter une blinde en sleeve cette histoire encore là ils disent combien il y a de cartes ou pas dedans ça c'est peut-être dans la notice j'aime bien j'apprécie les jeux dans lesquels ils annoncent le nombre de cartes et la taille des cartes à aller c'est parti donc déjà j'adore la plantation avec les matchs présents voilà la boîte est un petit peu un petit peu mollassonne voilà et on se retrouve exactement du coup avec la même présentation que pour et on le sait quand tu ouvres le jeu le petit paquet de matago et de voilà la petite paquet de matago ensuite guerre éternelle on va déjà cela ça arrive d'alimenter super donc ça c'est attention avant l'ouverture mise en place de votre première partie comme pour et on stand quand tu vas regarder les différents piles de différents piles de cartes stop mais on n'est pas ce paquet régulièrement toi pas sur celui-là je ne sais plus quel paquet il ya marqué stop voilà paquet a paquet b paquet c voilà ça tu les mélanges pas cette fait la première partie du coup tu les fais avec ses paquets là ta partie d'initiation on va dire à ce que je le ferai ou pas parce que bon je suis pas non plus un débutant en scène mais bon donc ça c'est les les séparateurs de cartes des cartes mémésis là on a les brèches on va commencer par la notice alors ça du coup c'est avant la mise en place voilà ce qu'ils disent de faire tu fais le a puis après tu fais le b tu trou les images mis ce qu'on a aussi dans la version de base je crois même semble un mystin là peut-être juste sur les deux skins mais sans que mist elle est présente dans la version dans le jeu de base voilà donc ça c'est à dire qu'en fait un petit peu comment jouer comment jouer avec 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 un send quand tu quand tu achètes la boîte de base tu mélanges pas les cartes pas déjà un marché pré construit tu as des decks tes decks sont pré construits ici ça t'initie à la partie sans avoir à être perdu dans la masse de cartes qui peut y avoir assez parce que les cartes en a beaucoup 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 alors est ce que je le ferai ou pas je ne sais pas les jetons alors les jetons les jetons les jetons donc nous avons comme dans une scène des points de vie qui sont là et après différents marqueurs alors là les marqueurs de joueurs à joueurs 1 joueurs 2 joueurs 3 joueurs 4 1 2 3 4 quand c'est quand tu joues à 2 ou à 3 peut-être je sais pas trop à quoi sert cela donc du coup je regarde les règles je pense que les règles sont identiques mais ça c'est des jetons nouveaux par rapport à par rapport à un send il n'y avait pas ces jetons de 1 2 3 4 là ceux-là ça y avait pas ça c'est les charges ça c'est donc les charges que tu mets sur tes images pour lancer leurs pouvoirs spéciaux ça c'est les petits jetons de puissance je crois sur les cartes de némésis puissance voilà mais du coup que tu mets ça des cartes de némésis et puis quand il ya plus de temps sur les cartes de némésis elle s'active ça je ne sais pas ce que c'est voilà ces petits jetons là c'est peut-être des jetons spécifiques à des boss et ça aussi sûrement des jetons spécifiques à des boss on verra plus tard on va regarder la notice un petit peu la notice elle est semblable celle des n 20 pages je pense exactement la même phase de ouais c'est ça c'est la même phase de pioche ils ont rien rien à inventer parce que les règles sont les mêmes les marchés voilà donc franchement là sur les decks des sessions de deck charge gratuite c'est exactement les mêmes dans une scène de base tu as les mêmes decks de proposer sauf que du coup c'est pas les mêmes cartes bien sûr c'est des cartes spécifiques à spécifiques à la guerre éternelle mais bon ça c'est les jetons némésis ok puissants du jeu sont utilisés pour combattre certaines némésis d'accord les fameux jetons verts très bien les jetons donc on a les ordres du tour on va on va déballer les cartes un petit peu aussi différent la puissance une fameuse notion de puissance sur la les cartes donc 86 cartes james 88 sort 30 reliques 27 tirages et à la toile donc je te laisse sur le calcul ça fait pas mal de de ce livre à acheter puis celle là et celle là c'est un jeu où tu ne mélanges pas tes cartes tu ne mélanges pas ton deck allez on va voir un petit peu ce qu'il y en a là-dessous ah mais c'est déjà monté car dans la version de base n'est pas monté dans une scène de base il fait que je le montre tout seul donc là ce sont les points de vie de grevold à la cité que l'on va défendre et là nous avons les points de vie du boss de la némésis donc c'est rage incarné sur le c'est rage incarné pardon sur dans la boîte de base et là c'est celui-ci le petit peu de poule blanc on va le croiser alors combien avons-nous de mages dans cette boîte de base alors nous avons combien de mages 1 2 3 4 5 6 7 8 l'image donc pas mal déjà alors l'image on a gex gex match de la brèche sacré biscotto et qui n'a pas de brèche niveau 1 qui commence avec sa brèche niveau 2 ouvert tout de suite voilà donc on a comme d'habitude un des informations c'est ça ça m'a de départ avec la géote brisée qui sont la carte spécifique à ce personnage là trois qui sont une étincelle et son pouvoir spécial que tu peux activer durant n'importe fin pas n'importe quand mais là où c'est indiqué s'active durant votre phase principale truisez jusqu'à deux cartes vos défauts ce coûtant zéro d'éther n'importe quel aller pioche une carte gagne 2 points de vue ce qui est pas mal comme pouvoir mazain aédron donc est un chaman mystique et lui qui a toutes ses brèches d'entrée c'est voilà donc qui commence avec ses mains donc quatre cristaux une tincelle donc c'est offensif tandis que alors qu'est-ce qu'il fait son pouvoir s'active durant votre phase principale vous pouvez acquérir une gemme coûtant quatre terres ou moins de la réserve et grevaux gagnent quatre points de vie ok donc ils ont pas mal ils ont pas mal de double effet pas de jeu que j'ai vu en deux ont deux effets donc là il soigne en plus il peut récupérer une gemme qui coûte quatre terres ou moins bon pourquoi pas après ça coûte que quatre que quatre charges actives donc huit d'éther à activer ça peut être voilà donc tu as envie de faire un combo infini c'est que de là vu que ça coûte quatre moins pour quatre tu combles deux vrages tout de suite de deux trucs d'éther tout de suite de charge pardon j'ai arrivé mist à mist qu'on connaît déjà du personnel du jeu de base je peux pas sortir le jeu de base il est dans les cartons mais tant qu'on la connaît mist qui a un écrin d'amétis c'est une autre version de mist a priori je crois que c'est mist je veux pas dire de bêtises un mist elle est bien la version de base non je confonds avec une autre alors peut-être fois que j'en regarde alors qu'est ce qu'on fait lancer jusqu'à trois sorts différents préparés par n'importe quel nombre de joueurs chaque sort est ainsi lancé et placé dans la main de n'importe quel allié n'importe quel allié d'accord donc du coup ce cas où l'apparemment effectivement ça ça coûte six six charges c'est énorme par contre tu lances jusqu'à trois sorts différents préparés par n'importe quel nombre de joueurs donc tu as moyen de faire une grosse grosse zone d'attaque de mitraillette avec ça quoi et après le sort à s'y lancer est placé dans la main de n'importe quel allié donc du après tu redistribue les sorts à qui tu veux ok qu'il use mage de la brèche assassin assassin donc déjà lui commence avec deux brèches d'ouvertes un petit peu comme xan c'est ça zian dans le boîte de base qui a ses deux brèches ouvertes donc ça a l'air d'être assez offensif a priori même ça se confirme qu'il a trois cristaux une étincelle et une extinction donc il ya devoir deux cartes extinction spécifique à ce joueur là à ce match là durant la phase principale durant la phase principale un figé de dégâts pour chaque jeton trophée entre possession alors les jetons trophée qu'est ce que c'est et bien c'est une bonne question donc il faudrait voir un petit peu les règles de ce personnage là parce que les jetons trophée il ya son histoire qui est derrière il faudrait voir un peu ce que sont ces songes sont ces jeux sont ces jeux sont trop fait dans le dans les règles on verra bien voilà une une qui meurt l'ombre vestia alors effectivement il ya donc c'est lui c'est lui un tesson de charbon de charbon d'accord dans sa main s'actif durant la phase principale gagne six points de vie se soigne si vous êtes épuisé n'importe quel ami gagne cinq points de vie à la place ok donc c'est un espèce de gros magicien de soins comme brahma dans la dans la boîte de base un brahma son y a quatre parce que lui gagne à six mais si on est épuisé il permet n'importe n'importe quel ali gagne cinq à deux vies à la place d'accord c'est pas tout à fait comme brahma parce que lui il dit mort ce soit lui même d'abord c'est lui qui soit notre priorité après il va soigner les copains si jamais il est épuisé ok yann magda yann magda alors maintenant qu'est ce qu'elle fait elle commence avec une illumination et quatre cristaux et puis au départ quatre cristaux et l'étincelle donc ok donc pas quelqu'un de très offensif son étonio l'imperium acquérez n'importe quelle carte de la réserve très bien si vous avez quatre rêches ouvertes un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et la place où tu sa pioche c'est pas mal du tout ça c'est pas mal du tout donc tu as récupéré n'importe quelle carte de la réserve un sort très très fort par exemple et s'il y a des cas de vrais qui sont ouvertes pareil pour un allié super des modians mais c'est une fille qu'on voit sur la boîte du coup du coup du coup du coup du coup n'importe quel joueur détruit une vraie ouverte un ou deux et reprend en main chaque sort qui était préparé d'accord ce joueur gagne une brèche scellée qu'il place à la place de la brèche détruite il pense reparaître un sort de sa main sur la brèche scellée d'accord ce jour a gagné une brèche scellée qu'il place à la place à la brèche détruite il pense reparaître un sort de sa main sur la brèche scellée qu'est ce qu'une brèche scellée, on verra bien quand on ouvrira les cartes. Je pense que c'est tout expliqué dans les cartes. Garou. Garou, Garou, Garou. Force colossale, à priori. Quelqu'un de très, très offensif. Protecteur assermenté, cela dit. Défaussé jusqu'à 4 devoirs s'en préparer. Donc, voilà. Tu défausses tes 4 sorts. T'infliges 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé. Librement répartis entre les némésis et n'importe quel nom de serviteur. Ça, c'est pas mal, ça. Donc, c'est que tu peux infliger 2 plus, si jamais t'as tout chargé, 4, 4, 8, tu t'évites 16. Donc, tu peux infliger 2 dégâts plus 4 supplémentaires pour chaque sort défaussé. Ainsi, donc, tu vas infliger 16, 18 points de dégâts. Ce qui est énorme. Si jamais t'arrives à défausser tes 4 sorts. Alors, il dit jusqu'à 4 sorts, parce qu'il y a des sorts, tu peux préparer 2 sorts sur des brèches. C'est possible, ça. Avec certains pouvoirs, certaines cartes. On a fait le tour. Ça, c'était pour les personnages. Retrouvons les némésis. Les némésis sont en nombre de combien dans cette carte-là ? Dans cette boîte-là. 1, 2, 3, 4 némésis. Alors, est-ce qu'elles ont un niveau de difficulté un petit peu, voilà, mise en place, 7, 7, 5, on va commencer par 3. Je pense que c'est le niveau de difficulté. T'as un niveau de difficulté de 3, un niveau de difficulté de 5, de 7, et de 7 pour toi. Donc, le titan de l'onde gagne 8 jetons némésis. Ben voilà, très bien. Les jetons némésis, c'est les jetons... C'est ceci. Et qu'est-ce qu'il fait, ce némésis ? Alors, il a déjà 70 points de vie. Déjà, quand il se déchaîne, s'il y a une carte hors du tour dans la défausse du tour, l'un des joueurs subit 2 points de dégâts. S'il y en a 2, Graeboot subit 2 dégâts. Où le titan d'onde perd 1 jeton némésis. D'accord. Jusque là, on ne pourra pas. Pour plus de difficulté, on verra plus tard. Par contre, expérimentaire, lorsque le titan d'onde n'a plus jetons némésis, les fondations... Ah oui, les fondations de Graeboot cèdent. Graeboot s'effondre et les joueurs perdent la partie. D'accord. Donc, grosso modo, les jetons némésis... Les... Les 8 jetons némésis qui sont dessus, il faut les laisser dessus. Sinon, tu perds la partie. Voilà. Tout simplement. Alors, nous avons, comme tu s'appelles toi, la Courante Creuse. Alors, Courante Creuse, il a l'air d'être sympa, lui. Il a un point de vie. Pour sa mise en place, mélangez les cartes acolytes, puis empilez les faces cachées pour faire la pioche des cartes acolytes. Piochez 2 cartes de la pioche, 2 cartes acolytes et mettez-les en jeu. Si vous jouez avec la règle débutant, dévolez la première carte de la pioche acolyte. Bon, on verra pour ça. J'aime beaucoup le design de ce personnage-là. Déchaîner, résolver l'effet match du sang de l'acolyte ayant le plus de points de vie. Ce qu'on verra avec les cartes acolytes tout à l'heure. Règle supplémentaire, la Courante Creuse ne peut pas recevoir de dégâts. Lorsqu'il n'y a plus d'acolytes en jeu à la fin d'un tour, les joueurs gagnent la partie. D'accord. Lorsqu'un acolyte est défaussé et placé dans un défaut aux acolytes, piochez un nouvel acolyte. Lorsque plusieurs effets de magie du sang doivent être résolus et en même temps, résolvez-les en commençant par l'acolyte qui est en jeu depuis le plus longtemps. D'accord. Donc, il faut bien noter dans quel ordre les acolytes apparaissent. Lorsqu'un joueur est épuisé, au lieu d'appliquer l'effet déchaîné 2 fois, Grévole subit 4 dégâts. Résolvez normalement les autres conséquences. Ok. Donc lui, effectivement, tu gagnes la partie. Lorsque tu arrives à ce qu'il n'y ait plus d'acolytes en jeu. On va péter tous les acolytes d'un coup, on va dire, pour ne faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Ensuite, nous allons... Ils sont tous les deux niveaux de difficulté 7. On va commencer par toi, là. La sorcière des portails gagne 1 jeton némésis. Ok. Donc, 7 de difficulté pour toi. Déchaîné. La sorcière des portails gagne 1 jeton némésis. Ok. Donc, elle commence avec 1 jeton némésis. Quand elle se déchaîne, elle gagne 1 jeton némésis. Ok. A la fin du tour de la némésis, si la sorcière du portail possède 5 jetons némésis ou plus, et qu'il y a exactement une carte, une carte, hors du tour de la némésis dans la défausse, de carte du tour, la sorcière accélère le temps. Remélangez la carte hors du tour de la némésis durant le paquet d'hors du tour, et la sorcière perd 4 jetons némésis. Ok. Ça veut dire que, quand elle a 5 jetons némésis ou plus, qu'il y a exactement une carte dans la défausse, tu prends cette carte et tu la remélanges dans le paquet hors du tour. D'accord. Donc elle va jouer une fois de plus, grosso modo. Ou plusieurs fois de plus, parce que tant qu'elle peut générer des... Tant qu'elle peut faire ça, elle va continuer, tant qu'elle a des jetons némésis, elle va continuer à générer des... Enfin, à nous faire mélanger des cartes. Par contre, il faut qu'il n'y ait une seule carte hors du tour dans la némésis. Ça ne marche pas s'il y a 2 cartes hors du tour dans la némésis. Voilà. Ok. Et enfin, l'espèce de dragon, là, devant des voiles, ou là, par exemple, on voit la caméra. 35 points de vie, 70 points de vie pour la sorcière du portail. C'est 35 points de vie pour toi. Donc pas beaucoup de points de vie, mais que se passe-t-il ? Déjà, on va regarder ce qui se passe. Tu gagnes 4 jetons némésis au début de la partie. D'accord. Donc là, c'est des jetons qui sont un peu comme à toutes les némésis, par rapport à la boîte de base, où tu avais des jetons rage pour rage incarné, tu avais les bogs pour la reine carapace. Le démon des voiles gagne 2 jetons némésis, ou grave, il subit le point de dégâts quand il est déchaîné. D'accord. Est-ce que le démon des voiles doit subir des dégâts ? Ces dégâts se réduisent du nombre de jetons némésis qu'il possède. Ok. Ensuite, le démon des voiles perd un jeton némésis. D'accord. Donc déjà, de base, il a 2. Et quand tu lui infliges des dégâts au début, au début, tu ne pourras pas parce que... Pas parce que, parce que, parce que, parce que, parce que... Il commence avec 2, et je crois que tes étincelles, c'est un point de dégâts de base. Donc voilà. Donc déjà, de base, tu ne pourras pas le taper. Le démon des voiles ne peut jamais avoir moins de 2 jetons némésis, ou plus de 8 jetons némésis. Ok. Donc ce qui annule complètement les étincelles en début de partie. Les étincelles, c'est un point de dégâts, je crois, à mémoire. Voilà. Ok. Bien, tout ça. Bien, 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 bien. Allez, on va regarder maintenant les paquets des brèches. Un petit peu voir ce qu'il y a, ces notions de brèches scellées. J'espère qu'il y en a dedans. Ça va pouvoir nous aider. Alors. Ah oui, les brèches scellées sont là, d'accord. Donc on a toujours les brèches ouvertes. Les brèches, voilà, brèches ouvertes de niveau 1. Les brèches sont toujours ouvertes. Les brèches de niveau 2. Donc elles sont peut-être un peu plus épaisses. Pareil, je les s'livrerai, je pense aussi, je les avais s'livrer. Les brèches de niveau 2, donc ils sont de la même façon qu'ils s'ouvrent, pareil, de la même façon que les brèches de niveau 1. Enfin, non, les brèches d'hiver sont toujours ouvertes, mais les brèches de niveau 2, voilà. Les brèches de niveau 3, qui comme avant, pardon, la caméra bouge, tu as plus un dégât à l'incantation quand tu lances. Voilà, donc je parle du principe que, voilà, c'est vrai que je vous explique pas les règles du jeu, avec les notions de brèches, mais je le ferai, je pense, à la première partie. Un peu comme j'avais fait pour Ends End, pour Guerre et Tenen, pour la première partie, je prendrais du temps pour expliquer un peu les règles, et voir comment ça se passe. Pareil pour les, voilà, et du coup, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les fameuses brèches scellées. Alors, des brèches scellées ouvertes, donc elles sont comme ça, quand une brèche est scellée et ouverte, elle fait plus de dégâts à l'incantation, et ça, c'est énorme. Voilà, du coup, effectivement, là, je sais plus quelle personne je peux permettre de faire ça, tu détruis toutes tes brèches, et après, tu mets une brèche scellée dessus à la place, et du coup, plus de dégâts à l'incantation. Du coup, ce qui est plus puissant que tes brèches niveau 4, qui font plus 1, celle-là permet de faire des plus 2, et là, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est les brèches que je mets ici. Ensuite, on va ouvrir... Oui, mon arbre de destruction massive, la muclétaire, il est là. On va vous faire de l'ouvrir, ça. On va ouvrir le séparateur. Bon, ça, je vous présente ça rapidement, mais c'est vrai que du coup, on a des séparateurs pour les gemmes, pour les reliques, pour les sorts, les cartes de départ, l'ordre du tour, le tirage édélatoire, les némésis, et après, les différents bosses, les étincelles, les cristaux, je ne sais plus si dans la boîte de base, on avait ça, les tartelles, les cristaux, on avait des séparateurs pour les deux, je ne me rappelle plus. Les cartes de départ uniques, des personnages, et les némésis, palien, paille de palais 3, d'accord. Ok. Alors, on va ouvrir ça. Qu'avons-nous. Alors, est-ce que les dos des cartes sont vraiment... Ouais. Il faudra que je regarde par rapport au jeu de base, qui n'est pas différente de teinte, quoi. Ce sont des gemmes. Alors, ça, c'est sur les gemmes de tirage aléatoire, je pense. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est que ça appartient à un autre paquet. Je n'ai pas ouvert dans le monde nord les paquets. Donc, ça, c'est des gemmes. Donc, on a un mini-adra. Bon, je vais vous présenter quelques cartes. Un mini-adra brèche, qui permet de gagner deux déterres. Ça coûte 4 à l'achat. Tu gagnes deux déterres. Ou, tu stabilises une brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Ok. Diamant inquiétant. Coup de 3 à l'achat. Tu gagnes deux. Tu vas être défaussé. Un sort préparé. Si tu le fais, tu gagnes un déterre supplémentaire. Ok. Le lingot erratique coûte 5. On est dans les grosses gemmes. On gagne deux. Tu gagnes deux déterres supplémentaires s'il y a au moins une carte lors du tour de l'animésie dans la défausse. Ok. Ça, c'est clair, tout ça. Le verre pyroclastique. Pyroclastique. Alors ça, vous pouvez acquérir... Lorsque vous acquérez cette carte, lors de votre tour, vous pouvez dépenser deux déterres. Si vous le faites, un ami acquiert lui aussi un verre pyroclastique et le place où il met sa pioche. Il gagne deux déterres. Pas mal. Ça permet de... Quand tu l'achètes, de faire qu'un copain, également... Il acquiert aussi. Il acquiert lui aussi. C'est-à-dire... Il faut qu'il claque deux pour le faire. Ah. Il y a une petite... Lorsque vous acquérez cette carte. C'est-à-dire que tu l'as achetée, tu l'acquieres à toi. Non. Du coup, il l'apprend gratuitement. Vous pouvez... Il acquiert aussi. Il n'achète pas. Il l'acquiert. Donc... Les reliques. Alors là, ça, c'était quelques gemmes. Ensuite, on a des reliques. Qu'est-ce qu'on a comme reliques intéressantes ? La boussole de kern. Un allié va préparer un sort de sa défaut sans la plaçant sur des sabachos auto-fermés. C'est très, très bien, ça. Tu vas choper des gros sortes à jouer et de la remettre directement dessus. Le parchemin du conclave. Tu gagnes une charge. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, vous pouvez la détruire. Vous pouvez détruire la première carte de défaut d'un allié. Quand tu la joues, ça peut être bien aussi. Ça va être d'appuyer le deck des copains. Attrapeur de démon. Vous pouvez détruire une carte de votre note de vos défauts. Réveillez la première carte du paquet d'or du tour. Si cette carte, c'est celle de l'hémésis, vous pouvez placer cette carte au-dessous du paquet. D'accord. Donc, si tu détruis une de tes cartes, tu regardes la carte que c'est. Si c'est celle de l'hémésis, tu peux la mettre en dessous. C'est pratique. Gantelet de vorticité. Quand on lance un sort préparé de n'importe quel joueur... Lancer un sort préparé de n'importe quel joueur... Oula, il y a un problème de... Il y a un problème de traduction, là, je pense. Lancer deux points, un sort... Ah oui, un sort préparé de n'importe quel joueur. D'accord. Envoyer le sort de la main de ce joueur. D'accord. Alors, ça peut être lancé, un sort préparé. Ok. Ah, on arrive à... Ce qui est un truc qui peut être rigolo. Ce sont les sorts. Et je trouve les designs vraiment bien faits. Carbonisation. Cinq sorts qui coûtent quatre. Quand tu lances, affiche trois points de dégâts. Réveillez la première carte du paquet du ton. Vous pouvez placer cette carte dessus ou dessous. D'accord. La carte qui coûte six. Conjuration des oubliés. Affiche cinq points de dégâts. On peut dire sur cette carte, si on le fait, Greville gagne cinq points de vie. Quatre points de vie, pardon. Donc, une carte assez puissante. Ça va être soigné. La flèche céleste. Affiche trois points de dégâts. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, un allié pluche une carte. Beaucoup d'interaction avec la réserve par rapport au jeu de base, pour l'instant. Le champ de convocation. Soit affiche quatre dégâts. Soit affiche deux dégâts à un allié positionné qu'une carte de sa main. Ça permet d'épurer ton deck. C'est cool. L'équilibre, sept. Gros, gros, gros sort, sept. Lorsqu'on reparaît, réduisez de un les dégâts que vous subissez jusqu'à un minimum de un. Un figé quatre points de dégâts. Donc, ça te fait à la fois la défense et l'attaque. Lorsqu'on reparaît, tu réduis. Réduis de un les dégâts que vous subissez jusqu'à un minimum de un. Réduis de un. D'accord. Donc, tu prends forcément un point de dégâts, mais ça peut te permettre de tanker un minimum. Ensuite, autre paquet de cartes. Alors, autre paquet de cartes. Qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons toujours la suite de l'équilibre des sorts qui sont là. Le torrent ardent. Infliger deux dégâts. Infliger deux dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur. Ok. Ça a un peu pensé à combustion. Non, flammar. Non, comment ça s'appelle ? Dans le jeu de base, c'est les flammes, là, non ? Ah, pas combustion. Incinération. Moi, je ne sais plus. Il y a un sort comme ça qui permet, en fonction du nombre d'incinérations que tu as dans ton jeu, de faire plusieurs dégâts. Ça fait un peu penser à ça. La mèche. Pour quatre de dégâts. Lorsque vous préparez votre trance principale, vous pouvez aussi préparer une étacette sur la brèche où ce sort a préparé. D'accord. Mais tu peux préparer une étincelle. Mais du coup, ça va bien comboter avec ce personnage-là, qui, si j'ai le mémoire, lorsqu'il défausse quatre sorts préparés, il fait du gros dégâts avec son pouvoir ultime. Donc du coup, quand tu as des mèches avec lui, ça peut être très très utile. L'afflux pyrotechnique. Cette sorte doit être préparée sur deux brèches adéchantes. D'accord. Les deux brèches sont occupées. Elle afflige quatre points de dégâts. Vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Ouais. Alors, est-ce que... Ouais, après, ces quatre, ce n'est pas très cher. Ça fait quatre points de dégâts. Que tu coupes sur deux brèches adjacentes, donc ça, tu peux potentiellement affliger six. Tu les coupes sur des brèches de niveau trois écartes, quand elles sont au maximum ouvertes. Ouais, pourquoi pas. Après, cette bouffe de brèches, ouais, ouais. Pourquoi pas. Niveau 7. Ouh, joli. Retour à la poussière. Lorsque vous préparez au début de votre tour la phase d'incantation, rêvez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée. Et quand on lance, on inflige quatre points de dégâts. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire les deux, parce que c'est lorsque vous préparez au début de la phase d'incantation. Donc si ça s'est posé au début de la phase d'incantation, tu fais ce qui a marqué, et après, tu peux le lancer. Tu peux l'incanter. Familiers, imaginiers, coûte trois, inflige deux points de dégâts, figènes de dégâts alimentaires pour chacun d'entre eux sont préparés, du classique, mais d'une efficace. Ok, et là, du coup, ça, c'était tout pour les sorts. Et là, on a les tirages aléatoires. Voilà, mais grosso modo, c'est un peu toutes les cartes qu'on n'a pas vues. Voilà, les gemmes dans une pierre de sang, voilà. C'est toutes les cartes, en fait, du coup, quand tu fais ton marché au pif, tu vas choper un peu tout ce qu'il y a là. Voilà, du coup, je mets tout ça dans la boîte. Hop, il y a celui-là qu'on n'a pas ouvert, celui-là. Donc, la mise en place de marché. Ah, c'est bien, ça, ça te dit, voilà, typiquement. Alors, disons, ok. Donc, dans Einstein, moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais beaucoup le marché aléatoire. C'est le jeu, puis je choisissais 3 gemmes au pif, 2 reliques au pif et 4 sorts au pif. Mais là, du coup, tu as différentes possibilités qui sont offertes. Je pense, pour avoir un jeu un peu plus équilibré. Et pas tomber sur que des sorts de niveau 1000, quoi, tu vois, par exemple. Donc, je pense qu'il y a toujours le point de faire un marché aléatoire, mais si tu veux, tu peux faire des marchés de type 1, 2, voilà, ils te disent que, voilà, pour ce marché-là, tu dois mettre une gemme inférieure à 4 ici, donc tu as choisi au pif, une gemme qui coûte 4 ici, tu as choisi au pif, là, une gemme au choix, c'est toi qui l'as choisi. Pareil, là, tu choisis les reliques. Voilà. Et est-ce que tu as un mode full aléatoire, quelque part ? Non, tu n'as pas de mode full aléatoire. Mais bon, à toi de le faire, le mode full aléatoire, si tu as envie. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Là, on retrouve les cartes Némésis. Donc, elles ne sont pas toutes là. Une très jolie carte, d'ailleurs. Elles ne sont pas toutes là, parce qu'il y en a qui doivent être dans les paquets préparés ici pour les premiers combats. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas que des cartes Némésis. Jolie, très jolie. Là, tu retrouves les cartes à usage unique des personnages. Quelques-uns, en tout cas. Tessons de charbon, illumination, tessons de l'oubli, de la torche, voilà. Et des cristaux, des étincelles. Ils ont changé le skin des étincelles, voilà. Et des minerais. Les minerais qui étaient... Ceux qui étaient mes minerais, moi. Ils étaient là, mes minerais ? Voilà. Voilà. OK. Et du coup, tout le reste, en fait, ça correspond. Les ABC, là. ABC, ça correspond... Je ne vais pas les ouvrir, je vais les garder pour plus tard. Peut-être que ma première partie, je vais la faire avec ça. Tout ça, ça correspond à... Je vais te mettre là. Tout ça, ça correspond aux toutes les cartes qui n'ont pas été ouvertes. Et qu'ils te disent, ben voilà. A, B, C. Tu te sers de ça pour faire ta première partie, je pense. C'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Mais l'info, c'est plutôt pas mal tout ça. Beaucoup, beaucoup de matériel. Très, très sympathique. Des petits jetons, on veut que tu envoies là. Donc ça... Pléthore, pléthore de petits jetons. C'est plutôt bien aussi. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais continuer à être tranquillement à des punchs et tout ça. Je vais laisser là en attendant. Après, je me trouve à des poches. Après, comme je vous dis, je suis en déménagement dans les cartons. Ça va être un petit peu compliqué. N'oubliez pas, chaussettes. Très important. Donc, je vous vois. Chaussettes. Encore une fois, chaussettes. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit chaussettes. Depuis... Voilà. Mais le mot-clé sera chaussettes, encore une fois. Je ne sais pas ce que sont ces jetons. On verra bien, ces petits jetons. Écoutez, si vous avez le jeu, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je répondrai aux commentaires avec grand plaisir. J'ai essayé de répondre assez rapidement en général. Moi, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Profitez bien de ce jeu. Parce que je pense qu'il est très sympa. Je sais qu'il y a une extension qui sort d'ici la fin de l'année. Avec sûrement le boss qui est là, a priori. Voilà. Et donc, on va voir ce qu'apporte cette extension. Mais je pense que de toute façon, je l'apprendrai. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai pris toutes les autres extensions de Hands End. Qui, pour moi, sont du coup indispensables. Parce qu'elles apportent vraiment beaucoup de choses. Très sympa, les extensions de Hands End. Déjà, tu gagnes des Némésis. Tu gagnes des démarches, des cartes de marché. Enfin, voilà. Donc, plein de trucs très, très sympathiques. Donc, pour ceux qui hésitent à prendre les extensions, je ne peux que chaudement vous recommander de le faire. Après, bon, ça reste un budget, bien sûr. Mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Ça vous apporte de la rejouabilité. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Salut, salut. Salut, salut.